Toulon 1 En ces temps-là, c'était une ville tombée, au pouvoir des Anglais, maîtres des vastes mers, qui, du canon battu et des terreurs corbées, disparaissaient dans les éclairs. C'était une cité qui ébranlait le tonnerre, à l'heure où la nuit tombe, à l'heure où le jour naît, qu'avait prise en sa griffe Albion, quand sa serre, la République reprenait. Dans la rade couraient les frégates meurtries, les pavillons pendaient troués par le boulet. Sur le front rageux des noires batteries, la fumée à l'onfle roulait. On entendait gronder les forts, sauter les poudres, le brûleau flamboyait sur la vague qui, lui, comme un astre effrayant qui se dispire sans foudre, la bombe éclatait dans la nuit. Sombre histoire, quel temps, et quel illustre page, tout se mêlait, le mât coupé, les murs détruits, les obus, le sifflet des maîtres d'équipage, et l'ombre, et l'horreur, et le bruit. Oh, France, tu couvrais alors toute la terre, du choc prodigieux de tes rébellions, les rois lâchaient surtout les tigres et la panthère, et toi, tu lâchais les lions. Alors, la République avait quatorze armées. On luttait sur les monts et sur les océans, sans victoire jetée au vent, sans renommée. On voyait surgir les géants. Alors apparaissaient des eaux brillonnantes, des inconnus, soudain éblouissant les yeux, se dressaient et faisaient aux trompettes sonnantes dirent leurs noms mystérieux. Ils faisaient de leurs jours de sublime offrande. Ils criaient, liberté, guerre aux tyrans, mourons, guerre. Et la gloire ouvrait ses ailes toutes grandes, aux déçus de ses jeunes fangs. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, c'est la ville où tout temps t'échoue. Là, quiconque est abject, horrible et malfaisant, quiconque un jour plongea son honneur dans le bout, noia son âme dans le sang. Là, le faux monnayeur prit la main sur sa forge, l'homme du faux serment et l'homme du faux poids, le brigand qui s'embusque et qui saute à la gorge, dépassant la nuit dans les bois. Là, quand l'heure a sonné, cette heure nécessaire, toujours, quoi qu'il ait fait pour fuir, quoi qu'il ait dit, le piratideux, le voleur, la faussaire, le parricide, le bandit, qu'il sorte d'un palais ou qu'il sorte d'un bouge, vient et trouve une main, froide comme un virou, qui sur le dos lui jette une casaque rouge, il lui met un carcan au cou. L'aurore, lui, pour les sombres et pour nous vermeilles, allons, debout, ils vont vers le sombre océan, il semble que la reine avec eux se réveille, et dit, mais voilà, viens-nous-en. Ils marchent, aux marteaux présentant leur manie, à leurs chaînes clouées, mêlant leurs pas bruyants, traînant leurs pourpres, infarmes, hideuses guenilles, humbles, furieux, effrayants, les pieds nus, leurs bonnes baissées sur leurs paupières, des lots barassés, l'œil mort, les membres lourds, ils travaillent, creusant des rocs, roulant des pierres, sans trévière, demain, toujours. Pluie ou soleil, hiver, été, que juin flambois, que janvier pleure, ils vont, leur destin s'accomplit, avec le souvenir de leurs crimes pour joie, avec une planche pour lit. Le soir, comme les troupeaux, leurs gousins vident les comptes, ils montent deux à deux l'escalier du ponton, brisés, vaincus, les cœurs inclinés sous la honte, le dos courbet sous le bâton. La pensée implacable habite encore leur tête, mort vivant, aux labeurs voués, marqués au front, ils rampent, recevant le fouet comme des bêtes, et comme des hommes la font. Ville que les familles la gloire ensemence, ou du forçat pensif le ferton du cheveu, au Toulon, c'est par toi que les oncles commencent, et que finissent les neveux. Va, maudit, ce boule à cœur, dans des temps stoïques, les grands soldats, sur qui ton oppure à bras s'assied, mettait dans les canons de ses mains héroïques, tu le traîneras à ton pied. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501